salut beauty nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler makeup mais avant ça on va plaquer les cheveux donc là je vais utiliser ma brosse avec le gel fixant de chez afro naturel qui est super bien le résultat est ouf je laisse regarder manière vous savez plaquer les cheveux voici le résultat désolé c'est un petit peu flou mais vous allez voir la suite après et comme d'habitude je mets mon bonnet pour bien plaquer mes cheveux avant de commencer au maquillage dans cette vidéo je vais utiliser le nouveau fond de teint bi radiance numéro 53 et avant toute chose je vais utiliser mon petit correcteur de chez herborian envers une petite goutte suffit surtout le visage alors ce fond de teint un pouvoir matifiant à l'eau de concombre j'ai jamais vu mais franchement quand j'ai posé j'ai trouvé super joli avec ce teint un peu orangé c'est tout ce que j'adore pour mon visage et pour ma peau pour mes zones de lumière j'ai utilisé mon continueur et les girls de la couleur toffee et gestant tout ça avec mon beauty blender et pour faire un petit contours je vais utiliser mon petit kiko pour faire au niveau de mon nez pour affiner genre mon nez ouais c'est des fêtes donc j'en profite la partie la plus intéressante les yeux pour cela j'ai acheté la palette de tartes la toute nouvelle qui se compose de 24 fards ainsi qu'un mascara et un crayon cool ils sont passants bien sûr avant toute chose je vais mettre une base sur les paupières je vais vraiment une petite quantité sur les paupières pour pas en faire une tonne puis je vais mettre une petite couleur un peu beige crème sur toute ma paupière mobile les phares sont très très pigmentés j'adore et là je vais mettre une couleur un peu marron briques que j'adore sur le milieu de mes paupières et j'estompe bien les deux matières que j'ai pu mettre avant et là je mets la même couleur de tout à l'heure là mais avec un pinceau très plat pour mettre sur le côté et accentuer les côtés et pour donner encore plus d'intensité je mets le petit noir gris pour donner encore plus de volume et puis je remets encore la petite base de chez nyx avec un pinceau plat pour faire sur ma paupière mobile ça donnera beaucoup plus d'intensité au phare à paupières que je mettrais juste après et puis là pour changer j'ai décidé de mettre ce petit bleu il est très qui est magnifique quand vous regardez il est juste magnifique j'adore les pigments sont juste ouf et là je remets un tout petit peu de noir et du bleu pour estomper les deux matières je reprends ma couleur brique pour pouvoir le mettre encore au milieu de mes paupières et bien estomper toutes les matières ensemble et puis le meilleur pour la fin c'est paillettes bleutées violines gris magnifique je l'applique avec un pinceau plat et je le pose sur mes paupières mobiles je kiffe c'est magnifique c'est super joli pour les fêtes j'adore j'ai repris ma petite couleur brique de tout à l'heure là pour bien estomper et enlever un petit peu la matière et j'ai repris un petit peu de bleu pour faire fondre en fait les deux matières le brique et le bleu pour vraiment avoir une matière un peu plus harmonieuse pour le bas de mes yeux j'ai utilisé le bleu de tout à l'heure là pour redessiner comme si c'était un crayon avec un pinceau très très fin et j'estompe toujours avec un petit pinceau un peu plus souffle en bas de mes yeux puis j'ai décidé de mettre deux couleurs la couleur crème beige jaune même plutôt et les paillettes pour pouvoir donner plus d'intensité en fait au regard et quand j'ai fini avec mes yeux je termine avec le contour de mes sourcils pour donner un petit coup de propre sous les sourcils avec mon concilère de tout à l'heure là pour les sourcils j'utilise le nyx la petite pommade comme un anastasia que j'adore aussi en teinte expresso avec le pinceau de chez anastasia qui est super bien n'oubliez pas d'utiliser la brosse fournie avec le pinceau pour vraiment estomper toute la matière et pour ne pas faire de paquets non mais MDR quand j'ai vu que j'avais filmé l'arrière de mon produit franchement trop trop forte donc là j'ai visé le banana de révolution pour faire le dessous des yeux et illuminer cette partie là on voit tout de suite la différence je l'adore ce produit et bien sûr là j'ai continué dans mes bêtises je vous ai montré le mascara qui était dans ma palette à l'envers donc franchement j'ai trouvé vraiment pas mal dommage qu'il est petit mais ça dépanne beaucoup et on voit quand même la différence qu'il est bien qu'il a beaucoup de volume en fait au niveau de mes cils donc c'est pas mal et la petite nouveauté que j'ai reçu ce sont des fossiles magnétiques franchement j'ai toujours voulu en mettre la boîte elle est tellement magnifique en fait le côté argent est magnétique et ainsi que la pince est magnétique donc en fait il faut mettre le bout plus grand au niveau de la pince à l'intérieur comme sur la vidéo et n'hésitez pas à écarter bien la pince pour qu'elle ne s'accroche pas puis vous avez trois autres bouts donc un bout côté droite un bout au milieu et un bout sur le côté gauche qui vous permettra vraiment de faire maintenir votre signe sur vos yeux bon il faut un petit peu d'entraînement comme tout fossile mais après le coup de main il est direct franchement j'adore et pour cela pour vous je vous offre un code promo vous avez 10% sur le site internet belle chloué je vous mettrai tout en bas d'infos pour avoir toutes les informations qu'il faut et commander votre paire aussi on continue avec le dernier accessoire de la palette le petit crayon col noir qui se trouve à l'intérieur qui est vraiment bien noir parce que j'ai kiffé et on continue toujours pour donner un petit peu de glowy au teint j'ai utilisé la palette de chez Anastasia et utilisé la couleur un peu plus foncée pour donner une bonne mine au visage avec la palette de chez look fantastique un peu de bonne mine aussi avec un petit blush très léger sur mes joues et pour finir avec mon teint j'utilise ma petite poudre toujours de chez look fantastique et j'en mets un petit peu partout pour enlever les brillances et estomper le tout mon meilleur moment c'est de mettre un petit peu d'highlighter au niveau de mon creux de lèvres et sous les sourcils pour ramener la lumière c'est joli c'est l'heure de passer au rouge à lèvres les derniers rouges à lèvres que j'ai reçu dans la box NHA et c'est le numéro 22 et je trouve très très original je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi tout ça en commentaire moi je le trouve super joli il a des ruffinés en fait violet et rose en même temps et j'adore voilà mes beautis j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées ou pas de make-up la coiffure j'adore ce gel il est vraiment top 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 vous voyez sur la vidéo je kiffe donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram je suis beaucoup plus souvent sur Instagram et vous abonner sur Youtube je vous laisse ici ma dernière vidéo et tous les réseaux sociaux ici on continue à liker à partager à me suivre et n'hésitez pas à me dire si vous avez réalisé une coiffure ou un make-up de mes vidéos je vous fais de gros bisous passez de bonnes fêtes et à bientôt